Ce soir au téléjournal, peu de fidèles et beaucoup de prudence au Proche-Orient. Benoît XVI, l'Allemand, se dirige maintenant vers Israël. Forêt plus propre et à moindre coût. Une usine verte, on n'envoie absolument rien à surface, tout est super. Une compagnie québécoise veut révolutionner l'industrie minière. Curiosité scientifique. Nulle part ailleurs, ça a été fait, ça fait une primeur. De jeunes toucans se substituent à leur mère pour nourrir les oisillons. Bonsoir, l'une des plus importantes autoroutes au pays, l'autoroute Gardner à Toronto, est complètement paralysée. Ce soir, elle a été prise littéralement d'assaut par plus de 500 manifestants en Tamoul. Sébastien, ils dénoncent le conflit au Sri Lanka et demandent à Ottawa d'intervenir. Et voilà, des demandes qu'il répète depuis déjà plusieurs semaines un peu partout au Canada, mais aussi à Toronto où ces gens-là manifestent encore au moment où on se parle. Selon des dépêches, la manifestation avait apparemment commencé un peu plus tôt aujourd'hui, mais il s'était tenu entre autres devant le consulat américain à Toronto. Les manifestants se sont ensuite déplacés. Ils ont parcouru quelques artères dans la ville de Toronto pour finalement emprunter une bretelle d'accès de l'autoroute en question qu'ils ont grimpée. Et dès le début de la soirée, entre 18 et 19h, ils ont commencé à bloquer cette autoroute fort achalandée, qui est un peu, pour faire une image, l'équivalent de l'autoroute métropolitaine à Montréal. Il y aurait aussi, il faut le souligner, un autre endroit à Toronto où des manifestants Tamoul sont rassemblés, un endroit qui aurait été apparemment barré, quoi qu'on ait très peu de détails à ce sujet-là. Ces gens-là manifestent, entre autres, Pascal, pour que le gouvernement canadien fasse pression sur le gouvernement Sri Lankais et pour que, d'une manière assez générale, le gouvernement Sri Lankais ordonne un cessez-le-feu ou à tout le moins diminuer l'intensité de son attaque sur ce qui reste de la résistance Tamoul, surtout au vu de ce qui s'est passé hier. On parle évidemment de ce barrage d'artillerie de l'armée Sri Lankais qui aurait fait plus de 370 victimes parmi des civils. Il y avait aussi, évidemment, d'autres manifestations, dont certaines qui ont été tenues à Montréal, quelques dizaines de personnes. Ils sont morts, puis on ne sait même pas. Après ça, le gouvernement ne prend même pas des investigations. Le sang-fait, il s'affirne avec le palo nourriture pendant combien de temps? Pendant un mois, deux mois. Depuis comme longtemps, comme depuis deux ans, ça peut être qu'on va à l'Amérique, ici en Ottawa, on est allé même à Ottawa. Maintenant, d'entendre, à beaucoup de places, on manifeste et il n'y a personne qui nous entend. Je reviens à ce blocage de l'autoroute Garner. Sébastien, ça risque de demeurer un bon bout de temps fermé, hein? Et c'est ce qu'il y en a surpris plusieurs, Pascal, parce qu'en milieu de soirée, les policiers de Toronto ont affirmé que ça se passerait, ça, ce blocage-là, pour toute la soirée. Les gens se demandent maintenant si cette manifestation-là ne durera pas toute la nuit. Merci Sébastien. Au revoir. Après la Jordanie, le pape Benoît XVI va entreprendre, au cours des prochaines heures, la plus importante étape, certainement, de son pèlerinage en Terre Sainte. Il va se rendre en Israël, où son passé, dans les jeunesses hitlériennes, et son pardon à un évêque qui a nié l'Holocauste risque de le rattraper. Guy Lapointe. Des chrétiens de tout le Proche-Orient se sont donnés rendez-vous. On est tous avec le pape bénédicte. C'est avec des chants et des applaudissements que les catholiques ont accueilli leur pape. Je suis si heureuse de sa venue. Il va nous donner la communion. Se réjouit cette fillette. Ici, dans le berceau de la chrétienté, les chrétiens sont en minorité. Le Vatican s'inquiète. Les fidèles sont de moins en moins nombreux. Le stade était d'ailleurs à moitié vide. Le pape Benoît XVI est moins populaire que Jean-Paul II, qui avait rempli le même stade en l'an 2000. « Que la paix soit avec vous » lance l'héritier de Saint-Pierre dans une région qui en a bien besoin. Les catholiques s'inquiètent de l'incertitude qui règne au Proche-Orient, note le pape. Dans son homélie, Benoît XVI a apporté son soutien à la minorité chrétienne, souvent victime de conflits dans la région. De quoi réconforter ces Irakiens, victimes de persécutions. « La vie des chrétiens est terrible chez nous, on nous raquette. Mon frère a été kidnappé. » Puis le pape s'est arrêté à Bétanie, sur les rives du Jourdain, la même où Jean le Baptiste aurait baptisé le Christ, selon les évangiles. Dans quelques heures, suivra la phase la plus délicate de son voyage. Le pape d'origine allemande sera en Israël. Les juifs n'ont pas aimé la levée récente de l'excommunication d'un évêque qui nie l'Holocauste. Sans compter les palestiniens, qui ont aussi leurs attentes. Guy Lapointe, Radio-Canada, Montréal. On retrouve maintenant ma collègue Annick Béraud à Jérusalem. Annick, le pape sera en Israël dans quelques heures. Il devra faire preuve de diplomatie. Il devra mesurer chacune de ses paroles durant ce voyage délicat au point de vue religieux. C'est-à-dire qu'on est dans une maison, c'est deux demi-soussons. Madame Boudreau, si c'est pareil comme chez vous, peut-être que lui, il n'est pas toujours en Bermuda, ou vous êtes peut-être toujours en maillot de bain? Non, probablement que je prends plus souvent ma douche, mais en tout cas, ce n'est pas ça la question. Non, mais soyons sérieux pour le plaisir de la chose. Parce que la douche, on l'a dit, dans les trucs qu'ils consomment énormément, la douche, c'en est un, la sècheuse, c'en est un, des gugusses comme ça, la vaisselle. Bon, je veux dire, avez-vous fait une surconsommation de douche par rapport à votre voisin? Absolument pas. Je ne crois pas qu'il y a eu de changement du tout, là. De 36 à 62, c'est quasiment impossible. OK. M. Blin, à votre facture, il l'a regardé aussi. Est-ce qu'on est là aussi, M. Blin, dans un cas qui peut, en tout cas, nous permettre de nous questionner? Non, ça, c'est le minimum qu'on peut dire, là. Une variation de cet ordre-là, à moins qu'il y ait eu un changement significatif d'équipement de chauffage, d'ajout d'équipement, du nombre d'occupants ou un changement d'habitude, il ne peut pas. Il ne peut pas y avoir de variation. Prenons pour acquis, qui ne peut pas avoir de variation, mais qui en a une, sans facture. Oui. Donnons le premier élément, parce qu'il faut que j'aille à la pause, ou on revient avec le pause-à-pas, là. La première pause que Mme devrait faire, maintenant, en 30 secondes, on va continuer après la pause, M. Blin. Alors, la première étape, c'est de téléphoner au service à la clientèle d'Hydro-Québec. Il y a un numéro pour ça, qui est... Écoutez, je vais vous le donner. Donnez-moi là, on va le marquer au retour de la pause. Oui. Alors, le 1 de Montréal, 514-385-7252. Ailleurs au Québec, numéro gratuit, 888-1888-385-7252. Ça, c'est la première étape. Et pour faire cette première étape-là de façon efficace, on pense que c'est des personnes humaines à l'autre bout de la ligne qui ne font pas exprès de faire des erreurs quand ça se produit, qui vont faire de leur mieux. Donc, même si on est hors de nous, on reste calme et poli, main ferme. On demande... On prend note de la date, de l'heure, et on demande le nom de la personne à qui on parle. OK. Premier élément, on s'en va à pause. Mme Boudreau, vous restez en ligne. Au retour, on s'en va à l'étape 2. Quand vous avez lu le nom, à qui vous parlez, vous restez calme. C'est l'été l'heure, la journée, et ensuite, vous continuez le processus. J'ai fait marcher le chien aujourd'hui. En fait, j'ai fait courir le chien. Oh, mais j'ai raté mon entraînement. Par contre, j'ai pris les escaliers au bureau deux fois. J'ai bien le droit à une collation. Pour récompenser votre style de vie équilibré, pensez aux croustilles de riz Crispy Mini. Une collation dans la bonne direction. Essayez les nouvelles bouchées de Crispy Mini. Croquez, craquez. Voici le rasoir Vénus Fabrice jetable. Le premier qui soit mis de... En Mexico, dans d'autres villes comme Acapulco, la rentrée scolaire est reportée. Les cafés et les bars restent fermés. Dans certaines régions rurales, les craintes pour l'hygiène se multiplient. Les employés d'entretien des écoles comme celle-ci doivent fournir les produits nettoyants à même leur salaire. Un salaire souvent insuffisant. L'OMS reste prudente. Elle répète que la propagation du virus devrait se calmer pour l'été, mais pourrait revenir en force à l'automne. Jean-Philippe Cipriani, Radio-Canada, Montréal. Une entreprise québécoise semble avoir trouvé une solution pour rendre l'industrie minière plus verte. Elle injecte de l'eau et de la vapeur dans la pierre, ce qui réduit l'utilisation d'explosifs et élimine presque tous les déchets. Francis Labé. Cette petite galerie souterraine est peut-être la mine du futur. La minière Rochmec y développe un procédé d'exploitation de filons à moindre coût, avec moins de personnel et surtout en réduisant les impacts sur l'environnement. C'est une usine verte. On n'envoie absolument rien à la surface. Tout reste super. Tous nos résidus restent super. Rochmec utilise l'éclatement thermique pour extraire le minerai. On fragmente la pierre en petits éclats grâce à un chalumeau qui propulse dans le roc un jet d'eau et d'air sous pression à très haute température, 1800 degrés Celsius. Ce qui permet de creuser des galeries d'un diamètre de 20 à 60 cm pour aller chercher seulement le minerai, au lieu de dynamiter une grande quantité de roc comme on le fait dans les mines traditionnelles. Gilles Garon qualifie ce procédé de chirurgie minière. La chirurgie parce qu'on va chercher juste l'intérieur de la veine. Le but premier de l'utilisation de thermique, c'est de créer des ouvertures sans exercer de pression sur les parois. Autre innovation, Rochmec a conçu une usine souterraine portative pour traiter le minerai sur place. Les éclats de roc produits par l'éclatement thermique sont broyés et raffinés. L'usine peut produire jusqu'à 70 tonnes de se concentrer par jour. À chaque fois qu'on fait une tonne de minerai, nous, on sauve 5 tonnes de stériles qui se retrouveraient dans des parcs à résidus. C'est unique. C'est unique au monde. C'est une première. C'est une nouvelle technologie. Cette technologie développée en Abitibi soulève beaucoup d'intérêt. Rochmec discute actuellement avec 21 compagnies minières dans une demi-douzaine de pays. Francis Labbé, Radio-Canada, près de Rwanda-Rwanda. Il y a un an, un puissant tremblement de terre secouait le centre de la Chine et faisait des dizaines de milliers de morts. Aujourd'hui, le Sichuan est en pleine reconstruction et certains Chinois en profitent pour prendre le virage vert. Michel Cormier. Pei Chuan, près de l'épicentre du tremblement de terre, est un triste rappel de la tragédie qui a secoué le Sichuan. Une ville tellement détruite qu'on ne la reconstruira pas. Ailleurs dans le Sichuan, par contre, les Chinois, avec l'aide du gouvernement, sont à reconstruire leurs maisons et refaire leur vie. Toute cette activité a même créé un mini-boom économique en cette année de récession. Tous les Sichuan a l'air d'un vaste chantier de construction. Mais au milieu de cet immense effort, certains villageois ont décidé de faire les choses différemment. Dans ces collines du Sichuan, ils marient l'écologie à la reconstruction de leurs maisons et de leurs communautés. La maison de Yin Bang Rong, comme celle de tous ses voisins du petit village de Da Ping, a été lourdement endommagée. Nous ne pensions jamais reconstruire, dit-elle. Nous avons simplement confectionné un avril. Je ne pensais pas avoir de nouvelles maisons. Ce qu'elle va recevoir, c'est une maison tout en bois. Une maison écolo, construite à même les arbres qui ont été déracinés par le tremblement de terre. Cela fait partie d'un vaste projet de recyclage imaginé par Sherry Liao, l'une des environnementalistes les mieux connues en Chine. Les maisons sont construites entièrement de matériel recyclable. Les toilettes sont à base de compost et ne polluent pas. Le tremblement de terre, dit Sherry Liao, a été une occasion inespérée de changer le mode de vie des gens du village. On commence avec la maison, puis on leur enseigne l'agriculture bio. Les maisons coûtent 9000 dollars canadiens et sont financées par le gouvernement chinois et des dons de la Croix-Rouge. Yin Bang Rong a dû emprunter 10 000 yuan, environ 1500 dollars, pour payer le reste. Le système de poutres imbriquées permet aux maisons de mieux résister à un tremblement de terre que les édifices en briques qui se sont effondrés comme du sucre. La belle-mère de Yin Bang Rong, Yuan Heifei, se souvient que toutes les maisons étaient en bois autrefois. C'est plus sécuritaire, dit elle. Les gens viennent des villages voisins pour voir nos nouvelles maisons, Yin Bang Rong, fièrement. Ils veulent tous apprendre à les construire. Il y a un an, le tremblement de terre a ébranlé l'existence de Yin Bang Rong et de sa famille. Une tragédie qui, contre toute attente, leur a permis de refaire leur vie sur des bases plus saines et plus solides. Michel Gormier, Radio-Canada, Daipin, dans le Sichuan. Ils ont fui la famine mais plusieurs sont morts à grossil après la pose des descendants d'Irlandais commément le courage de leurs ancêtres. Souvent, quand l'actualité marque les mémoires... La pravaise de Québec se développe. C'était une grève pour une cause noble. C'était unique, moi. Cette nouvelle lutte est là, là. Elle prend place dans notre histoire. L'association est maintenant reconnue officiellement par la société Radio-Canada. Il s'est jeté sur son train. Ça, c'est le vendredi saint, ça. C'est pourquoi tout le monde en parlait. Ils sont rappelés. C'est à peu près ceux qui vont devoir passer à l'étape 2, qui consiste à écrire au chef des services à la clientèle à l'adresse qu'on vient de donner. On va la remonter, il n'y a pas de trouble. Regardez ça à la maison, prenez le temps de la voir, là. Il faut écrire, là, là. On est à l'étape 2. OK, allez-y, M. Blain. Ou encore, ça peut se faire par télécopieur. Il y a un numéro de télécopieur pour le service résidentiel que je vous montre ici. Bougez pas, là. On reste comme ça, là. Bougez pas. OK. Juste ici. Alors, 858-7879. Dans le 514 ou 1-888 partout ailleurs. Alors, là, on écrit, mais on dit quoi? On dit ma facture à pas de mots du bon sens. Redonnez-moi mon argent. Bien, vous décrivez exactement la nature du problème. La direction des services à la clientèle va avoir 60 jours. C'est long, là, quand on pense qu'on a été surfacturé, mais c'est ça, les règles qui sont prescrites. Est-ce qu'il faut envoyer une copie de la facture, une photocopie de la facture qui pose problème? Oui. Si vous identifiez le numéro de la facture, c'est des informations dont Hydro-Québec dispose déjà. Ça va de soi qu'il faut nécessairement identifier la facture, votre adresse civique, avec le numéro de la facture dont la quantité de kilowatts-heure est contestée. Jean-François, est-ce qu'il faut que ça fasse... Est-ce que j'envoie un courrier recommandé, une lettre express, ou bien je peux envoyer ça par la poste ordinaire? Si vous voulez absolument être protégé, faites-le par courrier enregistré. Normalement, si vous gardez une copie de la lettre, ça devrait faire foi. Évidemment, si vous le faites par télécopieur, c'est encore mieux. Vous avez votre bond de transmission que vous pouvez garder. À partir de ce moment-là, la direction des services à la clientèle a 60 jours pour répondre à votre plainte. Après ça, on passe en troisième étape, si vous n'êtes pas satisfait. Allez-y, il nous reste 45 secondes. Alors, la troisième étape, si la direction des services à la clientèle n'a pas traité de votre demande comme il faut, c'est alors de vous adresser à la régie de l'énergie, qui a son service des plaintes, qui prend le relais, quand un distributeur ne vous a pas satisfait. Et à ce moment-là, vous pouvez écrire à l'adresse de la régie. Je vais la prendre en note, je vais la montrer au retour. OK. Au retour de la bourse. Enlevez vos petits crayons, on va prendre ça de même. Je vais la montrer au retour de la pause, Madame Monsieur, je vais vous la laisser, il n'y a pas de problème. Et là, ce serait l'autre étape. Restez avec moi, Jean-François, je m'en vais à la pause. Au retour, je vous montrerez l'adresse, qu'on complétera en quelques secondes. Ce n'est pas si simple que ça. Tout le monde en parle. Découvrez un achat intelligent de soins des cheveux qui incite plus d'adeptes de marques professionnelles. Et TVA. Même si un t'es goc les filles, c'est de la marque. Comment survivre au week-end ? La nouvelle série web sur clindeuil.ca Abonnez Internet haute vitesse de Vidéotron. Voyez chaque épisode en primeur 24 heures à l'avance sur clindeuil.ca L'adresse de la régie va être sur notre site, OK? Il reste 30 secondes. Jean-François Blain, je veux dire, on va la remontrer tantôt, la régie de l'énergie. Ça coûte 30 piastres faire une plainte à la régie de l'énergie, Jean-François. Oui, les documents, les photocopies de la lettre. Pour s'inscrire, exact, photocopie de la lettre qu'on a envoyée au Québec, la lettre de plainte, photocopie de la réponse, une brève description du litige, du désaccord, et un mandat poste parce qu'une ouverture de dossier de plainte à la régie, c'est 30 $. Jean-François, je vous dis merci, puis on reparle de ce dossier-là le plus rapidement possible. Nos gens vont suivre l'affaire. Merci, Jean-François. Merci, au revoir. Au revoir. À demain, c'est le point. On t'allait trop loin, beaucoup trop loin. J'ai pris les plus grands risques pour toi. Si, mais moi... Limottant ! Dès le jour où je t'ai vu pour la première fois, j'ai tout de suite su que le mal s'emparait de moi. C'est le diable ! Nos étés, mardi et mercredi, 21h à TVA. Ce mercredi, certains déstabilisent l'adversaire. Je fais du haut de gamme, des styles, ils vont dans tous les sens, ça, ça m'injouit pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est poche. La collection, ce mercredi, 20h à TVA. Une émission rendue possible grâce à la précieuse collaboration de l'Abbé. Ce jeudi. Dans notre prochaine émission, les haricots mungos germans usines. Ah, là, vous voyez de quoi je parle. Le seuillard révèle ses vertus. C'est hyper protéiné. Un beau millimélo printanier. Par-dessus le marché, maintenant le jeudi, 19h30. Ce jeudi. Et puis là, ça l'a fait craquer. À ma tête, c'est le moment où le canot est décédé. C'est une boy, hein. Destination Nord-Ouest 2. Ce jeudi, 21h à TVA. Cet été à TVA, on fait le tour du Québec. Pour faire tourner la Route Fortune. Vous pourriez gagner jusqu'à 250 000 $. Route Fortune, suivez-vous du lundi au mercredi, tout de suite après Sucre Salé, dès le 18 mai. Mauricie, bienvenue. En deuxième partie de l'émission, on souligne déjà les 15 ans du festival Danse encore qui drêle du monde. Les visiteurs d'un peu partout à travers la province et le pays. On reçoit Claire Maillé, qui est instigatrice du projet depuis bien des années, le festival de Danse encore. Ça a lieu du 5 au 13 juin prochain. Tous les détails dans quelques instants. Et vous entendez nos amis qui miaulent ici en studio pour parler, entre autres, de l'exposition Féline 16 et 17 mai prochain. C'est cette fin de semaine à l'Arena Claude-Montgrin. Et puis, on vous parle du club Félin de Montréal. Mais visiblement, il y a une division chez nous en Mauricie. Marie-Andrée Avran est avec nous pour nous en parler. Bonjour, Marie-Andrée. Bonjour. Tu as failli perdre ton minou. Ben oui. Il est très beau. Merci. Quelle sorte de chat que c'est? Il ressemble à un lynx. C'est une femelle Maine Coon. À quoi? C'est un Maine Coon. OK, excuse-moi. C'est un chat, c'est une race reconnue, enregistrée au même titre que les Persans ou les Himalayens, les Fiamois. OK. Est-ce que tu as fait l'élevage ou... Oui, on a quelques portées par année. Oui, OK. Ben écoute, un beau chat comme ça, on ne peut pas se permettre de couper la lignée. Il est vraiment magnifique. Regarde, ses oreilles sont pointues. Il est vraiment là. Il a une gueule de lynx un peu. Il est vraiment très beau. Il est super gentil à part ça parce qu'il écoute depuis tantôt qu'il est là et qu'il ne dit pas grand chose. On se comprend, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais super docile, pas tannant du tout. C'est un bon chat. Oui, elle est toujours comme ça à la maison aussi. Elle cherche toujours de l'attention. Ceci est très belle, donc une vedette, déjà une grande vedette. C'est une division du Club Félin de Montréal, chez nous en Mauricie. Il y a des membres en Mauricie? Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils se regroupent? Est-ce qu'il y a de l'information qui sont échangées entre propriétaires de chats de race? Ben, on est... Moi et mon mari, on travaille ici activement pour l'exposition de Trois-Rivières. On a derrière nous l'équipe du Club Félin de Montréal qui organise aussi le Gros-Nordi des chats, de la Place Bonaventure, une équipe d'expérience, puis qui nous guide dans l'organisation de l'exposition Félin. Écoute, il faut aller voir ça absolument parce qu'on découvre, je dirais, de nouvelles races de chats, des chats que moi, que je ne connais pas. Maintenant, on va vous présenter Yannicka, ici, avec un chat. Quel type de chat que c'est? C'est un... Marie-Andrée. Marie-Andrée. C'est un rex de cornois. C'est une femelle de 8 mois. C'est une jeune femelle, noire et blanche. Elle a pas de l'air de bon humeur, pauvre type. Elle est un petit peu timide. C'est sa première sortie dans le grand monde. Donc, elle a un petit peu gêné. Mais ça, tu vois, c'est le type de chat qu'on ne voit pas régulièrement dans les maisons. C'est quand même une rareté. Oui, c'est ça. C'est un chat qui a une fourrure frisée. Donc, poils courts, frisés. C'est très, très différent des chats qu'on connaît. Si on parle d'allergie, est-ce que c'est bien d'avoir un chat à poils courts comme celui-là? Pas celui-là, mais... On sait que chez le chat, l'allergie, c'est surtout par la salive. Les gens vont être allergiques à la salive. Donc, qu'il soit poils courts, poils longs... Ça ne change pas grand-chose. Il faut être prudent, c'est ça, quand on parle de poils longs. Puis, on a vu un petit chat qui ressemble à un balai Swiffer. Il est très beau. Il est tout poilu, il est très beau. Quel type de chat? C'est une Himalaya femelle de couleur tartie-pointe. Elle se nomme fleur de chocolat. Elle a huit mois. Il y en a-tu du poil? Il y a eu un gros, gros travail de toilettage hier soir, c'est certain. Plusieurs heures. Même tantôt, j'ai vu Renée qui était en train de payer le chat continuellement. C'est beaucoup d'entretien? Effectivement. Les poils longs demandent quand même un entretien un petit peu plus soutenu que notre petite demoiselle noire et blanche ici. C'est des brossages très fréquents. Mais quand on est passionné, ça nous fait plaisir de le faire. On est passionné, c'est ça. On va au salon pour voir, oui, de très beaux chats, mais qu'est-ce que la clientèle, qu'est-ce que les visiteurs vont chercher comme informations? Est-ce qu'on peut se procurer des chats? Est-ce qu'on peut faire faire de l'accouplement ou des trucs du genre? Le salon est là pour promouvoir, bon, faire connaître des races de chats différentes que l'on ne voit pas souvent. Cette année, nous avons un sibérien. C'est une race de chats très, très peu connue ici. Nous avons le sphinx, le bengal, le ragdoll. Donc, on peut avoir des informations sur ces races-là. Également, la nourriture, les jouets appropriés. On a des kiosques qui renseignent les gens. Et nous avons aussi, cette année, une mini-exposition qui va relater l'arrivée des chats ici en Amérique. Parce qu'on sait qu'avant la colonisation, il n'y avait pas de chats. Donc, on a une exposition qui explique comment les chats sont arrivés. Il y a une histoire derrière les origines des différents chats qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est ça, oui. OK. 16 et 17 mai, c'est cette fin de semaine. Rendez-vous sur place. On vous donne des adresses du Club Félin de Montréal. En fait, c'est clubfelindemontréal.com, mais vous allez avoir toutes les informations pour le salon ici. Effectivement. Et puis, on vous invite fortement à l'aréna Claude-Mongrain de Trois-Rivières. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous deux. Merci, espèce de petit caractère, toi. On fait la pause habituelle à l'émission La Vie en Mauricie. On est de retour pour la 15e édition du Festival de danse Encore avec Claire Maillé. Soyez là. Grande retrouvaille le 30 mai prochain. Merci. TVA Trois-Rivières, fiers partenaires des fêtes du 375e. Dans le cadre de la campagne majeure de financement, la fondation du Collège La Flèche tient à remercier ses généreux donateurs. La Banque nationale, l'Association des professeurs du Collège La Flèche, la financière Banque nationale, le Nouvelliste et TVA. L'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières gère plus que des immeubles, mais gère aussi des milieux de vie. Le soutien communautaire, on va travailler avec des gens qui se retrouvent en situation souvent de pauvreté, en situation de précarité. Et on est là pour les aider à retrouver leur dignité et aussi à retrouver le pouvoir sur leur vie. Comme l'a dit si bien le docteur Julien, ça prend tout un quartier pour élever un enfant. Collaboration Ville de Trois-Rivières et Joli Coeur Lacasse, avocat. Ne manquez pas à la salle Jean-Antonio Ponson, Sentiment humain de Pierre Lapointe. Je resterai grâce à vous, par ma voix toujours, je reviendrai. Une invitation d'Alcoa et Belle. Grande retrouvaille le 30 mai prochain pour tous les anciens du Cégep de Trois-Rivières. Voyez les nôtres. Vous cherchez? Le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie vous aide à trouver. Le Festival d'été de Shawinigan, une 19e édition plus électrisante que jamais. En ouverture sur la scène Noto-Québec, Simple Plan. Ne manquez pas Michel Rivard, Daniel Lavoie et Paul Piché en trio accompagnés d'un chœur. Veuillez chanter avec Martin Deschamps et ses invités. Voyez aussi qu'un, Implône Wine et la populaire compétition de pyrotechnie. Passport en prévente au coût de 25 $ jusqu'au 7 juin dans les Univris, les IGA et sur Ticketpro.ca. Dans le cadre de la campagne majeure de financement, la fondation du Collège La Flèche tient à remercier ses généreux donateurs. La communauté des Ursulines, les caisses des jardins de la ville de Trois-Rivières, la librairie Clément-Morin et TVA. Ça fait plaisir de retrouver Claire Mallier. On a l'occasion de la voir à quelques reprises, bon, depuis quelques années aussi, parce que c'est quand même le 15e anniversaire du Festival de danse encore. Et retenez la date du 5 au 13 juin. Je sais jamais, j'ai de la difficulté à partir des entrevues pour le Festival de danse encore, parce qu'il y en a tellement, il y en a à l'extérieur, intérieur, dans différentes salles. C'est big. Et en plus, cette année, le 15e anniversaire va l'élargir. Vous faites une fois élu, ce que vous donnez habituellement au Festival régulier, tiens. Absolument. En fait, le Festival, la formule régulière, a lieu la première fin de semaine, comme d'habitude. Et la deuxième fin de semaine, c'est la neuvième symphonie de Beethoven en musique et en danse. C'est particulier à voir et à monter, ce qui est? Oui, absolument. En fait, c'est présenté en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, un quart de 120 personnes, 4 solistes, puis tu as 50 danseurs professionnels qui viennent des principales compagnies de danse contemporaines et classiques du Canada. Alors, c'est quelque chose. Excuse-moi, je ne sais pas comment ça se fait, tu as un poil de chat ici. Ah, je ne sais pas. C'est curieux. Bien, je vais te l'enlever. On va vous présenter des images, bien, images promotionnelles pour le Festival de danse encore. Mais les gens qui... Moi, j'aime la danse, mais je découvre des types de danse. Il y a de l'expérimental, il y a les traditionnels, il y a de la... J'ai même vu du continental à un moment donné parce qu'on fait danser tout le monde en même temps et je trouve ça vraiment génial. Mais là, écoutez, on voit, c'est plus de 45 000 visiteurs qui viennent nous voir. Quand je sais qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent... C'est bon pour l'économie, le maire de la ville va être sûrement très content de ça. Ah oui, tout le monde est très content. On remplit les hôtels, on remplit les restos. Effectivement, c'est 45 000 visiteurs qui viennent aux différentes activités. Donc, les spectacles en salle, les spectacles extérieurs avec animation extérieure. On habite la rue des Forges pendant le week-end, premier week-end toujours. Et aussi les classes de maîtres qui sont offertes par les différents danseurs. Et les compétitions, qu'il ne faut pas oublier, écoute, c'est 4 000 compétiteurs qui nous arrivent de partout. Québec, en fait, les Maritimes, l'Ontario et le Nord des États-Unis. Alors, c'est vraiment une compétition pancanadienne. Une compétition sportive va souvent attirer 300, 350 personnes dans une fin de semaine. Une compétition sportive, nous autres, c'est 4 000 à chaque année. C'est une logistique incroyable. Mais, 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 la crédibilité du festival, soit outre-mer, aux États-Unis, un peu partout. Parce que, bon, c'est le fun de dire que Trois-Riens, on est une plaque tournante pour la danse. Puis les gens nous connaissent, ils nous reconnaissent à travers tout ça. C'est important, le festival. En fait, la formule du festival de Danse Encore, on l'a, on l'a dit depuis plusieurs années, c'est confirmé que c'est une formule qui est unique en Amérique du Nord, ok, ça, officiellement. Et on fait venir au festival depuis plusieurs années des grands, là, des artistes de partout à travers le monde. Donc, quand ils retournent, ils nous aiment beaucoup, ils adorent venir au festival, ils veulent revenir au festival. Puis ils retournent, ils nous font une promotion incroyable. Et on va dire aussi que le site Internet, tu sais comment ça fonctionne maintenant? Oui, on va dire qu'il n'y a plus de frontières. Alors, par le site Internet, on reçoit énormément de demandes pour venir participer au festival, venir présenter au festival. Vous n'avez plus à solliciter énormément, les invitations se font automatiquement. Absolument, absolument. Puis je reviens au 15e anniversaire. Tu vois, cette année, parlant de ça, bien cette année, nous, on a fait revenir nos coups de cœur des 15 dernières années, nos artistes coups de cœur, on les ramène cette année. Alors, les gens, j'ai dû dire à plein d'artistes qui voulaient venir au festival, attendez, là, on va passer le 15e. Alors, la programmation n'est pas planifiée pour les deux prochaines années, là. Ce que j'aime du festival aussi, c'est que ce n'est pas que des spectacles qu'on regarde passivement. La danse, c'est une communion, c'est une communication, et tout le monde veut danser. Il y a plein de gens qui dansent pendant les spectacles à l'extérieur et tout, puis le parti est pris. Ah oui, puis on a un public incroyable, même en salle, là, les artistes qui viennent n'en reviennent pas de la réaction du public. On est à Trois-Rivières, les gens qui viennent voir les spectacles et tout, sont un public extraordinaire. Quelle ville de culture extraordinaire. Festival de danse Encore, vous avez vu le site Internet à l'écran, www.festival-encore.com. C'est le numéro de la Corporation culturelle de Trois-Rivières pour réserver les vies pour les différents spectacles. Mais informez-vous sur le site, il y en a une barge, 380 97 97, du 5 au 13 juin, chez nous, à Trois-Rivières. Claire Maillé, merci beaucoup. Merci. Bon 15e. Merci. On se retrouve demain à l'émission Léviens-Mauricie, avec entre autres un spectacle de répercussions avec Jean Beaulieu des ateliers Argo. Très beau projet aussi. Soyez présents demain et passez une belle journée. Au revoir. Aidez-les à gagner leur maison. Votez pour vos salles de bain préférées sur tva.canonet.ca ou au 1-900-930-RONA. Vous pourriez gagner 10 000 $ en chez cadeau RONA AirMiles ou 75 000 $ de récompense AirMiles. Cette semaine... Je cache que quand je vais te dire, tu vas virer ton capot de bord. On sera bon. Je suis enceinte. Ta maman... Nos étés, mardi et mercredi 21h à TVA. Ce mercredi, certains déstabilisent l'adversaire. Je fais du haut de gamme. Les styles, ils vont dans tous les sens. Ça, ça m'ajoute pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est poche. La collection, ce mercredi 20h à TVA. Une présentation de l'abbé et de Garnier. Vous magazinez Shopping TVA. Pour être en forme, pour sculpter sa silhouette, pour brûler des calories, nous avons pour vous un exerciceur elliptique. Il s'agit de l'Orbitrack Elite, l'ITEM 2851. Et pour nous en parler, Chantal Benoil est avec nous. Bel appareil. Oui. Vous l'aimez, là. Je l'aime beaucoup. J'en veux un chez nous. Et chacun devra en avoir un. Chacun devra en avoir un. Écoutez, Louis-José, quand on regarde ces appareils-là dans des centres de conditionnement physique, c'est des gros, gros appareils. Ça va de 3 000 à 6 000 $ l'appareil. On s'entend que c'est pas à la portée de tous les portefeuilles. Mais celui-ci, il est bien, il est sécuritaire et il va jusqu'à... vous pouvez aller jusqu'à... on a jusqu'à 275 livres. Alors, on s'entend que tout le monde qui veut faire une perte de poids vont pouvoir le faire à la maison en toute sécurité. On le regarde en détail. On le regarde en détail. Alors, vous avez un empattement qui est large. Vous savez, ça, c'est important parce que c'est ce qui amène la stabilité de l'appareil. Deux, on a des pédaliers qui sont très grands et très larges. Vous remarquez ici, là, il y a un frein d'arrêt qui assure que la chaussure reste toujours bien, bien, bien encadrée dans le pédalier. Alors, pour vous, messieurs, là, qui avez des grands pieds, il n'y a plus d'excuses. Vous allez pouvoir embarquer sur notre Orbitrec Elite. Deux, vous avez ici la possibilité d'augmenter, de diminuer la résistance. On a une roue qui pèse 10 livres. Alors, en augmentant ici, ça peut aller jusqu'à 100 livres de résistance. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est ce qu'on a besoin parce que quand on veut perdre des calories, on veut brûler du gras, c'est ce qu'il faut. Et ici, on a un sabot, un sabot qui a du feutre, alors ça permet de pouvoir vraiment bien adhérer sur la roue, puis c'est ce qui fait la résistance. Ça, on aime ça aussi. Deuxièmement, on a des bras. Ici, regardez bien, ils sont bien profilés, très confortables. Ils sont habillés de néoprène, donc qui est facilement nettoyable avec un petit savon. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un appareil deux en un. Je peux changer ici mes bras, venir les insérer à l'intérieur ici. Comme ça, j'ai un appareil avec les bras qui sont fixes, ils ne bougent plus. Donc, je peux mettre beaucoup plus de dynamique au niveau de mes jambes et de mes fessiers. Et le moniteur? Bien, ça, c'est mon cadeau. Alors, le moniteur, je dis toujours à tout le monde, il faut être motivé. Il faut avoir, c'est comme si il y avait un entraîneur privé à la maison. Ici, là, vous regarderez, je peux avoir le temps, la vitesse, la distance, les calories. Oh, les calories, j'aime ça. Parce que les calories, c'est ce qui me motive le plus à voir quand ça brûle. Le temps, ce n'est pas trop pire, mais les calories, ça, c'est vraiment important. Et en plus de ça, je veux juste le déplacer, vous montrer comment facile il est pour le déplacer. Il y a des petites roulettes en avant. Alors, on n'abîmera pas notre parquet de bois, ni notre moquette. Alors, c'est très facile de le déplacer. Depuis tantôt, je regarde Linda travailler sur l'orbitrec, il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun, c'est pour ça que j'aime ça. Parce qu'il n'y a pas d'impact. Et en plus de ça, Louis-José, on vient travailler les six groupes musculaires les plus importants. Et ça, c'est indéniable. On a tous besoin de les faire travailler. Alors, on va commencer avec les épaules. On va faire les bras. On fait les pectoraux. On va descendre, venir travailler les fessiers, les cuisses, mais surtout les abdominaux et le dos. Donc là, on est complet. Et quand on vient solliciter tous ces groupes musculaires-là, on augmente aussi le travail cardiovasculaire. On va dépenser, on va brûler des graisses. Des graisses, on aime ça, les brûler, les graisses. Mais là, avec l'orbitrec élic, c'est facile, c'est motivant. Et comme on voit notre décompte de calories, il n'y a rien de facile. Et on voit que Linda, maintenant, a inversé le mouvement. Vous savez, vous, comment c'est facile aussi de l'inverser, là. Alors, quand on inverse le mouvement, on vient solliciter beaucoup plus les grands muscles des fessiers et des ischios jamblés. Vous savez, tout le monde dit, ah, bien, j'aimerais ça avoir des belles cuisses bien galbées. Mais ici, en arrière de la jambe, c'est rien de plus difficile que de galber le fessier et la jambe. Alors, à la maison, en toute sécurité, Louis-José, il n'y en a plus d'excuses. Alors, on va jusqu'à un poids, je l'ai dit, parce que c'est important. En toute sécurité, jusqu'à 275 livres. Donc, ça nous donne le moyen de faire cette perte de poids, de commencer son entraînement à la maison, être confortable, pas gêné. Non, exactement. Et il ne faut pas oublier, sans aucun impact. Ça, c'est très important. Parce que vous savez, il y en a plusieurs entre nous, on ne veut plus courir, on ne veut pas aller faire du power walk, on ne veut pas sauter, on ne veut pas faire de l'aérobie. Alors, ici, c'est un impact qui est vraiment ce que moi, j'appelle très, très doux, sans impact. Alors, plus de problème pour les genoux, pas de problème pour le dos, ni le cou. Alors, imaginez, plus d'excuses, vous êtes à la maison, dans le confort de chez vous, brûlez des calories, tonifiez, remusclés, mais surtout, éliminez vos graisses. Et surtout, vous n'avez pas à attendre votre tour comme dans un centre de conditionnement. Alors, ça vaut la peine, vous obtiendrez les mêmes résultats. Et ce n'est pas tout, c'est un programme complet, l'Orbitrec Elite. Vous recevez avec lui trois DVD. Le premier, qui est cardio et musculation, d'une durée de 30 minutes. L'autre, entraînement express, d'une durée de 20 minutes. Et le troisième, cardio et élimination des graisses, d'une durée de 60 minutes. Vous recevez également un super régime 12 jours, guide d'alimentation. Et également, six semaines vers votre mieux-être, encore un guide nutritionnel. On parle non seulement d'un appareil d'exercice, mais d'un programme complet qui vous aidera à poursuivre votre démarche vers le mieux-être. Commandez dès maintenant l'exerciseur Orbitrec Elite. Il s'agit de l'item 200 851 pour enfin être en forme. Procurez-vous l'exerciseur Orbitrec Elite, un exerciseur elliptique. C'est l'item 200 851. Régulièrement proposé à 279,95 $. Vous économisez aujourd'hui 40 $ et ne payez que 239,95 $. Vous avez également la possibilité d'effectuer quatre paiements faciles sans intérêt de 59,98 $. Vous ajoutez les taxes applicables. Lorsque vous commandez l'exerciseur Orbitrec Elite, vous pourrez vous entraîner sans impact. Alors, commandez-le dès maintenant. Est-ce que vous aimez les surprises recevoir une boîte, l'ouvrir avec beaucoup de fébrilité pour découvrir quoi? Un bijou? Que diriez-vous de découvrir cinq bijoux dans une boîte à surprise? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est l'item 300 562. Ces bijoux que je vous propose, eh bien, sont parmi tous ceux-ci et tous les bijoux que nous avons présentés au fil des ans sur Shopping TVA. Vous allez recevoir cinq bijoux par boîte d'une valeur minimum de 300 $ pour l'ensemble des cinq bijoux. Mais vous, vous ne paierez que 69,95 $. On parle d'une réduction de 75 %. Et ça peut être plus parce qu'il se peut que dans votre même boîte à surprise, il y ait une valeur jusqu'à 500 $. Donc, c'est le hasard qui va déterminer les bijoux qui vont se retrouver à l'intérieur de votre boîte. Mais soyez assurés qu'il s'agira de bijoux de qualité, comme nos colliers de perles, par exemple, qui sont toujours des perles de culture, avec des fermoirs d'argent. Des styles variés également que nous vous proposons, ras-le-coup, des colliers opéra, des milliers de perles que vous pourrez torsader autour de votre cou. Nous avons également pour vous des pierres très intéressantes, comme les cristaux de Swarovski. Toujours des cristaux de grande brillance, authentiquement Swarovski. Nous avons pour vous une vaste sélection de ce type de bijoux. Et chaque pierre est toujours certie sur du véritable argent, de l'argent 9,25. Et les pierres également sont authentiques, des topazes de couleurs variées. Vous allez recevoir dans votre boîte à surprises, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, une variété intéressante que vous pourrez bien sûr porter avec beaucoup de plaisir, mais qui vous permettra peut-être de déjà planifier les cadeaux que vous aurez à offrir aux femmes de votre vie au cours de l'année. Quoi qu'il en soit, vous avez une valeur minimum de 300 $, 5 bijoux pour 69,95 $ seulement. Je suis tellement fière que vous ayez la chance de pouvoir porter ces bijoux. Depuis de nombreuses années, je puis amène notre coffre à bijoux ici sur Shopping TVA. Alors vous allez pouvoir ressentir le même bonheur à porter ces bijoux comme moi. Et tout ceci a un prix vraiment minime. C'est l'item 300 $, 560 $. N'hésitez pas à commander dès maintenant notre boîte à surprises de bijoux. C'est l'item 300 $, 560 $. D'une valeur cumulée de 300 à 500 $, vous économisez plus de 75 % sur un ensemble de 5 bijoux comprenant collier, bracelet, boucle d'oreille. Et vous ne payez que 69,95 $ tout en ayant la possibilité d'effectuer 3 paiements faciles sans intérêt de 23,31 $. Commandez maintenant. Soyez en beauté pour l'été. Commandez la ceinture Slender Shaper régulièrement 119,95 $. Vous économisez 20 $ et ne payez que 99,95 $. Shopping TVA vous propose la très populaire ceinture Slender Shaper. C'est l'item 300 $, 420 $. C'est pour nous la faire connaître. Nous accueillons Étienne Boucher, massothérapeute. C'est notre expert maison en massothérapie. On va parler de détente étudiante, détente musculaire. Exactement. De massage personnel. Donc avec une ceinture comme ça, ça marche par vibration. La vibration, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne une circulation sanguine accrue. Ça fait une vasodilatation. De là, une décontraction musculaire. Donc cet appareil-là, appliqué sur tous les gros muscles charnus, va faire raser une décontraction musculaire très, très accrue. C'est quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça qu'on se sent soulagé. Exactement, oui. Vous parlez de vibration. Montrez-moi comment ça fonctionne. Alors, ça c'est la première intensité. Oui. Donc ça marche par oscillation. On sent qu'il y a un petit moteur qui tourne. Et on peut facilement augmenter de force. Comme vous voyez, c'est un appareil très, très puissant. Donc qu'on peut appliquer partout sur le corps. Alors, si je donne l'exemple des épaules. Oui. Si je donne l'exemple des épaules juste ici, on peut l'appliquer en bandoulière directement sur les épaules, grâce à sa grande ceinture comme ça. On peut descendre le module entre les deux omoplates. Oui. Entre les deux omoplates, c'est très intéressant pour ceux qui travaillent à l'ordinateur toute la journée. Toujours contracté comme ça. Exactement. Toujours le même mouvement, toujours très, très contracté entre les deux omoplates, juste en bas des épaules. On peut descendre ça jusqu'au bas de dos. Le bas de dos, pour tous ceux qui travaillent debout, ceux qui ont des douleurs lombaires, si on applique ça à une moyenne intensité, ça peut favoriser les décontractions musculaires à cet endroit-là. Les femmes en talons hauts. Et les femmes en talons hauts qui sont projetées vers l'avant. Donc les fessiers travaillent beaucoup, beaucoup pour ramener tout ça vers l'arrière, pour ramener le centre de gravité par en arrière. Si on applique ça directement sur les fessiers, ça peut soulager certains symptômes des sciatologies. Le fameux nain sciatique. Ah, d'accord. On peut également descendre davantage notre ceinture sur les mollets également. Sur les mollets, sur les cuisses, les ischios jambiers, en avant, en arrière de la jambe. Donc après un exercice peut-être. Exactement, oui. Où on a nos premières journées de ski, ou nos premières journées de course à pied. Exactement. Là où on a mal, on peut... Et même les pieds. Et même les pieds, on peut l'appliquer directement sur les pieds, c'est assez puissant pour ça. Donc on parle de la minuterie, si vous voulez. Parce que là, on a cette télécommande, donc on peut aller chercher l'intensité désirée. Et il y a une minuterie intérieure. Une minuterie automatique, après 10 minutes, elle s'arrête. D'accord. Donc c'est suffisant pour un massage de détente. On va se sentir bien. Exactement. Et depuis, cette ceinture s'adapte aux grandes tailles jusqu'à 3X, puisqu'on parle ici d'une ceinture qui est également munie d'une rallonge. Alors on peut atteindre jusqu'à 130 cm de tour de taille avec celle-ci. Et si vous commandez Slender Shaper, voici ce que vous recevez. La ceinture de massage Slender Shaper avec sa rallonge pour atteindre 130 cm de tour de taille. Un adaptateur pour brancher au mur. Et vous recevez également un étui pour protéger et transporter votre Slender Shaper. Maintenant, je vous invite à regarder les différentes applications de cette ceinture Slender Shaper. Le Slender Shaper est non seulement l'appareil parfait pour sculpter votre corps, il est aussi une incroyable masseuse personnelle qui vous épargne temps et argent. Vous n'avez qu'à pousser un bouton pendant que vous regardez la télé, terminer votre ménage ou même travailler, n'importe où, n'importe quand. Vous n'avez qu'à le porter autour des abdominaux, cuisses, mollets, fesses ou à votre dos pour à peine 10 minutes par jour. Le Slender Shaper fera le travail pour vous, éliminant le gras dans les régions ciblées, soulageant l'attention et sculptant comme par magie votre corps afin de lui donner une apparence sexy. Si vous êtes assis devant un ordinateur toute la journée et que vous souffrez de douleurs au dos et aux épaules, vous avez besoin du Slender Shaper. Choisissez parmi l'un des cinq niveaux de vitesse variable celui qui vous conviendra le mieux et laissez le Slender Shaper éliminer vos douleurs. Si vous êtes debout toute la journée au boulot ou après une journée de golf ou de magasinage, placez le Slender Shaper autour de vos mollets afin de soulager vos jambes fatiguées. Vous sentirez la tension disparaître en moins de 10 minutes. Tous ceux qui ont déjà essayé le Slender Shaper vous diront à quel point il a transformé leur corps. Le secret est la surface nodale oscillante unique qui masse les parties ciblées en profondeur. Après après quelques minutes d'utilisation du Slender Shaper, vous ressentez une chaleur qui indique que le gras s'élimine. Si vous désirez des résultats plus rapides ou davantage d'intensité, vous pouvez facilement ajuster la vitesse pour obtenir la forme désirée. Qu'attendez-vous? Faites-en l'expérience vous-même! Vous serez parmi les milliers d'utilisateurs satisfaits qui ont déjà obtenu des résultats étonnants avec le Slender Shaper. Alors, est-ce que si on résumait le fonctionnement et les effets obtenus avec la ceinture Slender Shaper? Alors, le fonctionnement, c'est une vibration qui va favoriser une meilleure circulation sanguine au niveau des gros muscles charnus qu'on a un peu partout sur le corps. Il va favoriser une décontraction musculaire, une réduction du stress, un meilleur sommeil, et tout ce qui en suit par la suite est applicable un peu partout sur le corps avec une minuterie de 10 minutes qui arrête tout seul. Et de plus, c'est une ceinture qui est réglable jusqu'à 130 cm. Vous avez 5 niveaux également d'intensité que vous pouvez choisir sur votre télécommande. Alors, n'hésitez pas à commander dès maintenant la ceinture Slender Shaper. Il s'agit de l'item 300-426. Procurez-vous la ceinture Slender Shaper. C'est l'item 300-426. Régulièrement proposé à 119,95 $. Vous économisez aujourd'hui 20 $ et ne payez que 99,95 $. De plus, vous avez la possibilité d'effectuer 4 paiements faciles sans intérêt de 24,98 $. Avec sa rallonge, elle peut accommoder une taille de 130 cm. Alors, n'hésitez pas à commander dès maintenant la ceinture Slender Shaper. Savez-vous qu'il s'est vendu plus d'un million de vadrouilles ultimes H2O? Ça veut donc dire que dans un million de maisonnées, on connaît maintenant la puissance nettoyante de la vapeur sur toutes les surfaces de plancher. Et non seulement on sait que l'on nettoie avec la vadrouille H2O, mais également que l'on désinfecte, qu'on se débarrasse des bactéries, des germes et même des acariens. Voici maintenant la nouvelle génération de vadrouilles H2O, la H2O Ultra. Lorsque vous la commandez, vous recevez votre vadrouille. Vous recevez également un patin pour les moquettes, les tapis et les paillassons. Vous recevez deux chiffons de microfibre. Vous recevez également dix hausses qui sont jetables que vous pourrez utiliser pour les petits dégâts particuliers. Vous pouvez détacher votre vadrouille H2O Ultra pour en faire un générateur de vapeur. Et à cet effet, vous recevez également une buse pour pouvoir cibler les endroits à nettoyer bien spécifiques. Pour vous montrer à quel point on obtient beaucoup de vapeur avec la vadrouille H2O Ultra, regardez bien ici. Alors j'active en appuyant ici sur la gâchette et vous voyez immédiatement la vapeur qui s'en échappe. Et je peux nettoyer facilement. Donc ma microfibre, cette housse, va tout simplement absorber le dégât ici qui est du yogourt. Mais c'est la vapeur qui va donc nettoyer, désinfecter, faire en sorte qu'il ne reste plus rien de néfaste sur ma surface de plancher. Et vous voyez comment elle se manœuvre bien. Je peux aller dans les coins, les recoins. Maintenant, un peu de moutarde sera happée très facilement avec ma vadrouille H2O Ultra. Bien sûr, encore une fois, c'est la microfibre qui capte les saletés, mais c'est la vapeur qui va désinfecter la surface que je viens de nettoyer. Et regardez, je vais vous montrer le dessous de ma vadrouille. Regardez tout ce que j'ai ramassé avec cette vadrouille H2O Ultra. La vadrouille H2O Ultra va sur tous les types de plancher, que ce soit de la céramique, que ce soit des laminés ou encore du bois franc, du vinyle également, du linoléum. Les carreaux de céramique, c'est véritablement l'idéal. Vous croyez avoir tout enlevé avec vos produits chimiques. Eh bien, avec une lumière ultraviolet, on a pu constater qu'il restait toujours des choses sur ces carreaux, c'est-à-dire des bactéries, des traces d'urine très difficiles à retirer, sauf si on utilise la puissance de la vapeur, de la H2O Ultra. Pour ce qui est des moquettes, des tapis et des paillassons, vous avez un patin qui vous facilite la tâche, qui va donc faire en sorte que votre vadrouille ne sera pas en contact direct avec le tapis et permettra donc ainsi un glissement parfait. Alors, j'y vais comme ceci. Je vais pouvoir retirer les tâches sur ma moquette. Je vais pouvoir rafraîchir mes tapis, mes paillassons avec la seule puissance de la vapeur. Et Lucky, le nouvel extrait avec Kobe Carey. Mais je vais pouvoir rafraîchir mes tapis, mes tapis, mes tapis, mes tapis, mes tapis. Offert chez Walmart. François Côté Collection Messieurs, vous pensez acheter un complet en mai? Inutile de le payer, parce que François Côté vous le donne. Le Boxing Mist, c'est 50% sur tout, mais c'est aussi le complet gratuit. Les complets sont vraiment gratuits chez François Côté en mai. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'acheter deux chemises polypronies et deux cravates Sirica italiennes déjà à prix réduit. Venez voir et toucher. Vous comprendrez. François Côté, Laval, Brossard, Québec et Sainte-Foyce. Non, non, je vais le ramener à la maison, c'est trop risqué. Monk se retrouve sur une plage de nutistes. Oh, c'est pas vrai, il y en a partout. Nous sommes tous coincés ici et on fait du mieux qu'on peut. Approchez. Oh oui. Monk, le dit 21h à Tébéa. Vous n'êtes pas encore au monde que votre cœur commence à battre. Il continue sans relâche tout au long de votre vie. Il bat, s'enflamme. Il travaille. Alors aimez-le, c'est votre cœur pour la vie. Les maîtres boulangers Bonmatin présentent Healthy Way avec recettes pro-cardio uniques. Une toute nouvelle famille de savoureux fins et carrés frais. C'est la seule recette qui prend votre santé à cœur. Apprenez-en davantage sur bonmatin.ca et prenez votre vie à cœur. Les sports. Vous sont présentés par ABM Sport. Québec et Sainte-Foyce pour les mordues de moto et de BTT. ABM, c'est tout ce que tu es. Bienvenue à ce bulletin de sport, mesdames et messieurs. Eh bien, les séries de la Coupe Stanley se poursuivaient. Les Browns de Boston faisaient face à l'élimination en recevant Caroline. Et leurs partisans étaient survoltés, jeunes ou vieux. Dans un match sans lendemain, le gardien Tim Parmes a enfilé son costume de héros à quelques reprises. Avec ses arrêts aussi efficaces que purestodoxes. Phil Castle a inscrit un but en première et un en deuxième, c'est cinquième et sixième des séries. Et les Browns ont pris une avance relativement confortable de 3-0 après les deux premières périodes. Ils ont ajouté un but en troisième. Et Claude Julien, de son côté, tel un instructeur du troisième coussin au baseball, multipliait les consignes à ses joueurs dans un langage codé. On devine ce qu'il devait leur dire. Frappez-les, frappez-les et frappez-les encore. Et ils ont frappé, ils l'ont écouté, ils ont encore frappé. Victoire de 4-0 des Browns, l'avance des Hurricanes n'est plus que de 3 victoires à 2. Et un peu comme au centre-bain, il y en a des bannières suspendues au plafond de l'aréna à Détroit. Voilà de quoi impressionner l'équipe visiteuse. Et c'est ce qui semble s'être produit quand les Dogs Anaheim ont vu les Red Wings marquer deux fois dans un intervalle de 39 secondes en deuxième. Détroit devait l'emporter 4-1 et prendre les devant 3-2 dans la demi-finale de l'Ouest. Au championnat mondial de hockey, le Canada a été défait par la Russie en finale pour une deuxième année de suite. Et pourtant, ce but de Jason Spezza lançait le Canada en avant 1-0. En deuxième, c'était 1-1 quand les Russes ont pris les devants pour de bon. Alexander Radouloff, l'ancienne vedette des remparts, a marqué le but qui donnait les devants aux Russes. Et c'est ainsi que s'est terminée la deuxième période et le match. Notons une ultime tentative des nôtres à 6 secondes de la fin de la rencontre, mais sans succès. Pointage final dans cette finale. Russie 2, Canada 1. Et au hockey junior, à Shawnegan, Nicolas Peterson a soulevé le toit de l'amphithéâtre en marquant le but victorieux après plus de 19 minutes dans la prolongation. Et les cataractes ont remporté un triomphe de 2-1 dans ce sixième match de la grande finale de la LHJMQ. Shawnegan efface donc un déficit de 3-1 et crée l'égalité 3-3 dans cette série électrisante qui nécessitera un septième et ultime match mardi soir à Drummondville. Inutile de vous dire que les partisans de la mort ici étaient au septième ciel. C'est la première fois depuis 40 ans. Je vois une ambiance comme ça, c'est formidable. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est la Coupe Memorial, il n'y a pas à pas de temps à côté de ça. On va y avoir à pas de temps. On va gagner. Et cet homme, le surprenant golfeur allemand Alex Tcheka, meneur après cinq coups, après les trois dernières rondes du championnat des joueurs, s'est malheureusement écroulé comme plusieurs le pressentaient. Il a terminé avec un 79 plus 7 dans la dernière journée. Lors d'une entrevue exclusive à la Roque-la-Pierre, l'ex-président du comité exécutif de Montréal, Frank Zampino, avoue avoir fait une erreur en séjournant sur le bateau de Toney à Courceau. Demain, c'est ensoleillé au Mont-Tremblant. On prévoit de la pluie à Sherbrooke, maximum entre 12 et 14. Mélange de soleil et de nuages pour le centre, de la pluie à Saint-Georges, entre 8 et 14 degrés. À l'est de la pluie pour Gaspé, Carleton et les îles de la Madeleine, on prévoit des maximums entre 6 et 9 degrés. C'est du soleil pour les secteurs plus à l'ouest, des nuages à Gatineau, entre 12 et 15 degrés. Au nord, de la neige pour Fermont et Coudjoac, soleil et nuages à la baie de James, entre moins 1 et 8 degrés. Pour la côte est, de la pluie à Myrtle Beach, Virginia Beach et Wildwood, entre 13 et 23. Bonjour madame, on est du club de gymnastique Les Pirouettes, voulez-vous nous encourager? Non, non. Est-ce qu'on est faille? On lâche pas, hein? Vous êtes super bonne. Let's go, Pirouettes, let's go. Commencez bien la journée avec Nescafé Riche, la riche saveur du café frais, 100% naturel, de Nescafé. On va vendre deux. L'an dernier, Viviane, plus de 8500 personnes ont participé à la marche de la mémoire Rona, organisée par les sociétaires anglais. Oui, on va faire encore mieux cette année. Oui. J'ai une Shell, on y va. On y va. Vous aussi, le 31 mai, venez nous rejoindre à la marche de la mémoire Rona. Nous vous attendons. Les spécialistes de Shell ont pris la route pour vous montrer que leurs excellents produits sont encore meilleurs. Regardez. Maintenant, chaque goutte d'essence Shell contient un agent nettoyant enrichi d'azote qui déloge et élimine la crasse laissée par les essences de moins bonne qualité. Il agit comme une barrière pour protéger les moteurs contre la crasse qui réduit la puissance. Essayez les nouvelles essences Shell enrichies d'azote. Tirez le maximum de chaque goutte. Maintenant, tenez jusqu'à 10 fois. Ça nous en laisse encore plus. Je pense que ça a été bénéfique. Un beau bateau, ça, mon bref. Without you, I give up. D'après les quelques propos spontanés qu'il a tenus, j'oserais croire, j'aurais tendance à croire qu'il était bien seul. C'est-à-dire qu'il était beaucoup mieux dans son canot à laisser écouler le temps et l'eau que d'être avec des comparses qui peuvent à l'occasion lui taper sur les nerfs monumentalement. Et ça, c'est fréquent. Il y a beaucoup d'adultes qui sont bien avec eux-mêmes et beaucoup mieux qu'avec toute une série de dérangeants autour d'eux. Il y a beaucoup d'adultes qui se retrouvent isolés ou qui vont aimer être seuls avec eux-mêmes parce que c'est beaucoup moins conflictuel. Le temps, ils se réfugient facilement dans de la rêverie, dans l'imaginaire, se créant des situations. Alors, il y a des enfants qui sont bien avec eux-mêmes, qui vont passer beaucoup de temps par eux-mêmes et il y en a d'autres qu'il faut constamment amuser, stimuler, occuper. Même chose chez les adultes. Alors, les comportements qu'on observe parfois chez l'enfant peuvent se continuer jusque dans la vie adulte. Alors, il y a beaucoup d'adultes qui ont besoin, comme des tout-petits, d'être constamment amusés, entretenus. Ça fait des individus lourds. À la longue, c'est tannant. J'affirme qu'il est bien avec lui-même. Il peut passer du temps et il aime passer du temps. Ça lui permet de réfléchir, de rêver, de jouer avec son imaginaire, faire ses dessins sur sa rame, etc. Probablement qu'il était comme ça enfant et qu'il a grandi, il est encore comme ça. Alors, il faut être docteur pour en arriver à ces conclusions-là. Bon, je trouve qu'il a raison aux trois quarts. Même si un enfant a une nature comme ça, il faut aussi rendre hommage aux parents parce que c'est les parents qui sont responsables de la confiance en soi qu'un enfant développe. Et comme ses parents sont ici, je le rends hommage parce que si ce garçon-là est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a amené vers ça et on lui a donné confiance en lui. On lui a prouvé qu'il avait raison d'être fier de lui. Mais c'est aussi parce qu'il peut gagner 200 000 piastres dans une grosse maison. C'est sûr que ça joue, mais il faut qu'il ait une base parce que quelqu'un qui est mal avec lui-même aurait été très mal de se retrouver seul comme ça pendant deux jours dans un bateau. Il faut aussi qu'il y ait une imagination débordante. Exactement. Il a saisi l'opportunité, c'est une chance en or à la Story d'avoir la caméra pour soi et pouvoir donner son spectacle. Et je n'aurais pas vu personne d'autre que lui parce qu'il est tellement drôle. Moi, je l'avais dans mon édition, David, et c'était mon rayon soleil à chaque jour. Une chance que je l'ai eue pour me rendre à la finale parce qu'il a joué beaucoup sur mon humeur de façon très positive. Cependant, Louise, si vous permettez, je pense que s'il avait été de l'autre côté, il aurait peut-être gagné le challenge débouché. Moi, c'est Sébastien, j'aurais aimé le voir dans le canon parce qu'on aurait pu avoir plus de step show. Et je trouve qu'il en a manqué cette semaine. Mais qu'est-ce qui est pire, pris seul en mer sur son radeau ou être pogné à l'intérieur avec Cini et Alexandra? Moi, je pense que les deux sont difficiles de signer Alexandra. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça n'a rien à voir. C'est une question, à mon avis, c'est une question de tempérament. Il y a des gens qui sont mieux faits pour une chose, d'autres qui sont mieux faits pour l'autre. Mais il y en a d'autres, comme Hugues, auraient sûrement été très drôle, j'avoue. C'est Hugues, un peu de l'actiniel. Je préfère être perdu en mer que tu se portes des caprices d'Alexandra, bien honnêtement. On va aller parler avec nos docteurs, si vous le voulez bien. Quatre ballottés qui risquent de poursuivre l'aventure. Pour qui ça va se terminer ce soir? Hugues, David, Big et Arcadio. Bonsoir, messieurs. Salut! Est-ce que c'est un moment difficile ou ça se vit relativement bien? C'est un moment assez long. T'étais où, toi? On parlait de toi. On a bien des choses à dire. Alors, le Québec, comme vous le savez, a voté aujourd'hui. Le Québec a décidé de garder dans le loft Hugues. Est-ce que tu sens l'amour qui provient du plateau, Hugues? Ah, t'es une malade, man. Man. C'est fou. Hein? Ça valait à peine de boire de la botte et de manger des cheeses, finalement? Hé, sérieusement, là, une chance qu'il y avait à la botte, c'est qu'il y aurait peut-être pas passé. J'avais tellement la bouche fesse. Mais en tout cas, ça valait la peine d'attendre aux heures. Commences-tu à penser à la finale? Je pense depuis le premier jour, quand même. Je suis pas fou, là. J'ai un petit secret pour toi, Hugues. Vas-y. Il y en a qui pensaient que t'allais sortir ce soir. Ça doit leur emboucher un coin. Ah, ben... Salut Hugues! Kim, on pourra entendre l'éventif demain à la radio. Oui, l'éventif sera partout sur le réseau Énergie-T demain. Et d'ailleurs, ce sera ton émission, l'émission Votre beau programme sur Énergie-T, à 8h10. Merci, Kim. Vous écoutez leur story. Nous serons de retour et j'ai mis hâte de retourner dans l'offre, puisque nous aurons la chance de sauver un autre lofteur dans quelques instants. Restez avec nous, chers amis. Saviez-vous qu'à la maison, les surfaces souples peuvent retenir les odeurs, puis les relâcher dans la pièce? Alors même si vous nettoyez, votre domicile n'est peut-être pas aussi frais qu'il pourrait l'être. Mais avec le désodorisant textile Febreze, vous pouvez éliminer les odeurs à la source. Febreze déniche les odeurs emprisonnées dans les tissus, les élimine et laisse un parfum frais que toute la famille appréciera. Incorporez Febreze dans votre routine, satisfaction garantie ou argent remis. C'est une bouffée d'air frais. Le sujet aujourd'hui, les accidents avec le javelisant. 97% des étiquettes portent cet avis. Même les blancs. Écoutez vos vêtements. Qui en utilise encore? Le nouveau Spray & Wash Bright & White est votre substitut au javelisant. Ça agit très bien. Sans causer d'accident. Comme il ne contient pas de chlore, vous pouvez le verser sur vos vêtements. Même ceux en couleur. Ajoutez-le à votre détergent. Les blancs seront plus blancs, les couleurs plus vives et les taches disparaîtront. Faites confiance à Spray & Wash Bright & White, votre substitut au javelisant. Je suis ta déesse, je suis ta fire. Chez la déesse 7, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie? C'est la proximité. Alors voici le rasoir Embrace de Vénus. Le seul rasoir à 5 lames de Vénus, entouré d'un ruban de douceur. Il rase vos jambes de plus près et les laisse plus douces. Alors, laissez-vous embrasser. Dès maintenant. Embrace de Vénus. Découvrez la déesse en vous. Pour trouver toutes les nouveautés, séchez Luminaire Galarneau qu'il faut aller. Découvrez entre autres, de magnétiques luminaires de cristal, des veubles d'appoint, de très belles lampes de table et profitez des rabais de lancement. Luminaire Galarneau, 5425 Boulevard des Forges, 3 Rivières. Eh bien, c'est complet. Alors, mise de fond. On va regarder ça. C'est parfait. Ce printemps, gardez votre argent. Durant l'événement 5-0, Ford vous offre 0% de financement à l'achat, 0 premier paiement mensuel, 0 mise de fonds, 0 paiement à la livraison et 0 dépôt de sécurité à l'achat ou à l'allocation de la plupart des véhicules Ford 2009. Visitez dès aujourd'hui votre concessionnaire Ford. Le Festival international Danse Encore, édition spéciale 375e de Trois-Rivières présente l'incontournable et bouleversante Louise Lecavalier, Saturne de One Yellow Fish, parfaite symbiose de danse et de cinéma, les soirs et galas, de la haute performance, de tous les styles pour tous les goûts, la 9e symphonie de Beethoven, un événement unique, un spectacle grandiose, interprété par plus de 250 artistes. Venez célébrer 15 ans que je danse encore. Profitez d'un rabais de 25% à l'achat du forfait encore. Bien en vente à la billetterie de la salle G. Antonio Thompson. Sous-titrage ST' 501 Luminaire Galarneau vend les aspirateurs BIM. Membre du groupe Interluminaire, le plus grand dépositeur d'aspirateurs central BIM au Québec, Luminaire Galarneau est fier de vous offrir la marque numéro 1 au pays. Luminaire Galarneau, 5085 boulevard des Forges, Trois-Rivières. SOS Débosselage, fier partenaire de Love Story 6 La Revanche, le plus grand réseau de débosselage sans peinture au Québec. Big Arcadio et David trempent dans une sauce d'incertitude ce soir. Ils doivent être extrêmement nerveux. Est-ce qu'on va sauver un lofter tout de suite? Non, 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 pas tout de suite. Je veux de la tendresse. Pour les lofters aussi, c'est la fête des mères. Donc, voici Arcadio et sa maman, Cécilia. Salut, maman. C'est la fête des mères. J'aimerais ça être là avec toi pour te dire de vive voix. Te prendre dans mes bras, te serrer très fort. Je m'ennuie de toi beaucoup. J'ai vraiment hâte de te roire. Puis, voilà, je sais que tu me regardes. Je sais que tu es contente que je sois ici. Ça m'aide beaucoup. J'ai besoin de ça parce que le temps commence à être long. Je m'ennuie beaucoup de toi, de Santi. J'espère que ça va bien à la maison. La fête des mères, c'est tout le temps spécial pour nous. On se fait tout le temps des soupers, on va au resto. Je ne pourrais pas t'acheter des chocolats chez Gascogne cette année, mais en sortant, je vais me reprendre, c'est certain. Donc, je t'aime, maman. Tu le sais. Tu es ma meilleure amie. Tu es ma confidente. Tu es ma conseillère numéro un. Je pense fort à toi tout le temps. Puis, ça m'aide énormément autant dans mon jeu qu'à rester positif. Puis, que le temps passe bien et vite. Donc, je t'embrasse fort. Je t'aime. Et puis, embrasse tout le monde à la maison pour moi. Embrasse Cynthia. Et je te revois très bientôt. T'es qu'elle est ma maman. Ciao. Ciao. Arcadio, ça m'a fait tellement plaisir de t'entendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton frère et toi, vous êtes le meilleur cadeau que j'ai eu. Je suis sur la mer comblée. Je suis sur la mer joyeuse. On est très fiers de toi. Nous te regardons toujours. On t'aime tous très, très fort. On pense à toi à tous les jours. Et on s'ennuie, bien sûr. Mais, évidemment, on préfère que tu sois ici et que tu ailles jusqu'à la fin. Tu me manques aussi. Mais, en même temps, je te regarde jouer. Puis, c'est un bonheur. Nous sommes très, très fiers de toi. Continue d'être lucide. Continue d'être gentille. Continue d'être toi-même. Et c'est très bien. Ça nous rend très, très heureux. Je t'embrasse, mon amour. Moi aussi, je pense à toi. Bye. Salut, Arcadio. Salut, Dwayne. Ça fait du bien, ce genre de message-là? Ouais, 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 ouais. Je suis très content. Lors de Love Story 5, on sait à quel point elle est importante pour toi. Dirais-tu qu'un petit fait sa maman? Absolument, absolument. Je n'ai pas honte de l'avouer. Avec une mère comme ça, il n'y a pas de honte à avoir dans ce cas-là. Ce genre de message-là, ça peut te donner l'énergie pour continuer jusqu'à la toute fin? C'est un petit boost? C'est certain. L'énergie ici, il faut aller la puiser où on peut. Ça peut être très long. Ça fait déjà 6 semaines. Surtout que moi, j'ai vécu 9 semaines il n'y a pas si longtemps ici, donc ça fait beaucoup un peu de temps. Mais c'est sûr que ça, c'est un gros boost d'énergie. Puis si je reste ici ce soir, ça va me servir grandement pour les 3 semaines qui restent. On se reparle un peu plus tard. Arcadio, bonne chance à toi. En te souhaitant de rester dans le loft encore longtemps. Merci, Feeway. Salut. Bye. Le bonhomme 7 heures, c'est le Doc Mayou. Kim. Oui, cette semaine, vous avez peut-être pensé avoir vu deux Sébastien dans le loft. Et non, c'est David. J'ai pris un malin plaisir à imiter Sébastien. Le Doc Mayou a fait une petite analyse. Voici ce qu'il avait à dire. Il y a beaucoup de personnes dans une situation de compétition qui vont essayer de ridiculiser l'adversaire. Il y a différentes façons d'accord. Merci. 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 Merci.